Nous allons intercéder à ceux qui souffrent, à qui l'ennemi a touché leur santé. Nous allons confirmer que c'est Jésus-Christ qui donne la vie, qui donne la vie, la guérison, la santé. Et là où ils sont, devant moi et ceux qui sont au loin, je confirme que vous avez la vie, vous avez la santé. Nous allons aussi intercéder pour ceux qui ont le cas de conflits conjugaux. C'est Dieu qui donne l'amour. Nous allons intercéder à nos bien-aimés, les couples Oscar et les couples Stella. Ce n'est pas le voyage, ce n'est pas la distance qui peut séparer ce que Dieu a joint, comme Matthieu 19, verset 6 qu'on file. Ainsi, je mets en garde tout esprit d'incompréhension, de divorce, d'ingérence dans les couples. Je les jette dans les terres arides, au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore intercéder pour ceux qui désirent vivre leur nomination dans le travail. L'élévation, mission de service, promotion, les activités, que ce soit en ligne, que ce soit dans des boutiques. Croyez que Dieu donne la vie, la respiration, toutes les choses. Dans toutes les choses-là, c'est là où il y a l'élévation, c'est là où il y a le travail, c'est là où il y a le voyage, c'est là où il y a le visa, c'est là où il y a la santé pour toi, pour eux qui sont au loin et nous qui sommes présents. Et c'est là où on ne peut pas prier ça en intelligence. Mais l'esprit qui demeure en nous va vivifier, va restaurer les familles en conflit, va restaurer la vie. Même les femmes qui entendent les familles croient que cette fois-ci, tu seras la mère des vivants. Parce qu'il a confirmé en exode, chapitre 23, verset 26, il a dit, il n'y aura pas une femme qui avorte, ni une femme stérile. Vous accomplirez les jours afin que vous deveniez la mère des vivants. C'est pourquoi à l'unisson, vous qui sont devant moi et ceux qui sont à ligne, prions cela en esprit au nom de Jésus-Christ. 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 C'est au nom de Jésus-Christ. Comme nous venons de prier en esprit, le Saint-Esprit va matérialiser ses intentions de prière au nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi intercédé en esprit. Maintenant, nous passons à la déclaration de la parole de Dieu qui est tirée dans le livre d'Esaïe 45, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Je te donnerai les trésors cachés, tes richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. C'est la parole de Dieu. Nous avons déclaré la foi passée que Dieu va renouveler ta grandeur. Et ta vie était dans la main de Dieu. Aujourd'hui, sache que comme tu es là, tu es le trésor, tu es la richesse. En toi, il y a des trésors. Et celui qui t'a donné ce trésor, c'est ton Père céleste. Pourquoi? Parce qu'il a confirmé en Esaïe 27, verset 3 encore. Il a dit, toi, tu es vigne. C'est lui qui t'arrose. C'est lui, le gardien, qui t'arrose nuit et jour des Pères qu'on ne t'attaque pas. Et c'est lui qui te donne ce trésor. Et c'est lui qui te donne la richesse des Pères que tu ne vis pas dans la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu vas confirmer en disant que moi, je suis le trésor. J'ai la richesse jour et nuit. Je ne manquerai de rien. En fait, qu'on sache que ton Père, en Jésus-Christ, t'a enrichi de toutes sortes de bénédictions. Enfin que tu deviens réellement le reflet de la gloire de l'Éternel dont j'ai édifié au début de l'intercession. Ainsi, ensemble, ceux qui sont au loin et ceux qui sont au près, répètent après moi en disant Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je suis ton image, je suis ta ressemblance et je suis le reflet de ta gloire. À cause de cela, comme je crois en toi et en Jésus-Christ, je confirme Esaïe 45, verset 3. Tu y as dit Tu me donnerais Mais en Jésus-Christ, dans ce temps présent, je confirme ta parole que tu me donnes les trésors qui ne sont point cachés mais qui sont visibles parce que moi-même, sur la terre, je suis visible. Quand on me voit moi, on te voit toi parce que Jésus avait dit à ses disciples Philippe, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu n'as jamais vu le Père. Celui qui me voit a vu le Père. C'est aujourd'hui moi aussi, Féza. Celui qui me voit moi, voit ton amour, voit ta richesse, voit ta joie, voit le merveille de Dieu. C'est pourquoi je le confirme encore. Je suis le trésor vivant en Jésus-Christ. Je possède la richesse financière, matérielle, au nom de Jésus. Enfin, que le monde sache que c'est toi qui m'as appelé par mon nom, Féza. Moi, Fils du Très-Haut, toi qui m'as donné la vie, la respiration et toutes les choses, tu m'as donné aussi les trésors, la richesse qui est la santé. Je suis en bonne santé. Moi, trésor de Dieu, je ne tomberai pas malade. Moi, trésor de Dieu vivant, je suis en bonne santé. Moi, richesse de Dieu, je ne manquerai de rien. je possède la gloire de mon Père et je marcherai dans la richesse et la gloire. Parce que Proverbe, chapitre 3, verset 16, confirme, à ma main droite, une longue vie, c'est ça, ma richesse. Et à ma main gauche, la richesse et la gloire, c'est ça, le trésor, au nom de Jésus-Christ. Merci mon Père, parce que tu me l'as donné. Moi, ton fils, ce qui est à toi est à moi. Hormis la richesse et les trésors, tu m'as donné le Saint-Esprit. Tu m'as donné ta nature et cette nature fait que moi, je sois bon. Je sois bon et que je possède toute ta plénitude qui est ta richesse. merci Seigneur. Chaque nuit, chaque jour, tu m'arroses avec ta richesse. Tu m'arroses avec ta vie. Tu m'arroses avec tout afin que j'ai l'être, la vie et le mouvement et toutes les choses et toutes les choses qui est bon pour que je sois la réponse aux besoins des autres. merci Seigneur. Désormais, j'ai ces richesses. Je suis trésor. Je suis richesse au nom de Jésus. Je confirme encore. Je suis trésor. Je suis richesse. J'ai la vie, la respiration et toutes les choses. quand je marche, quand je marche, on voit trésor. Sur ma couche, j'ai la richesse et à mon réveil, j'ai toutes les choses afin que qu'on sache que c'est toi, mon Père, que je ressemble en esprit et en image au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce que je crois. Je crois en ce que j'ai dit et je le vois cela s'accomplir tel que je parlais aux oreilles de mon Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié qu'il vous soit fait selon votre foi. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. de Jésus-Christ.